Monsieur Abinadi Tartal, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler d'hydrocarbures, la loi sur les hydrocarbures, les textes d'application de tout le monde de la loi sur les hydrocarbures, les 38 sur 32, vont-ils assurer aujourd'hui l'attractivité d'investissement en Algérie sur le plan fiscal comparativement au pays producteur ? Monsieur Arata, puisqu'il y a une forte compétitivité dans ce domaine, on n'est pas laissé. Oui. Merci de m'inviter, merci de me permettre de parler de la loi parce que plus on en parle, mieux cela vaut. Une loi sur les hydrocarbures, ce n'est pas une loi simple, il y a un aspect technique à l'intérieur, c'est-à-dire y compris la fiscalité, extrêmement importante, et très souvent il est mal perçu, mal interprété, mal analysé, et ça peut transmettre un message négatif, alors que l'objectif d'une loi pareille est plutôt de faire apparaître plutôt de l'attractivité. Alors, ce n'est pas le nombre de textes qui est important, bien que c'est un sacré travail, c'est un chantier extrêmement difficile, ce n'est pas ça qui va rendre attractif le pays, je vais en parler tout à l'heure, c'est bien sûr la fiscalité comme vous avez dit, mais en d'autres facteurs. J'ai toujours dit que la loi, ce n'est pas suffisant. Il y a le reste, le reste c'est quoi ? C'est d'abord est-ce qu'il y a du potentiel dans le sous-sol, et deuxièmement la bureaucratie. Et tout le monde sait qu'il y a de la bureaucratie en Algérie, et il va falloir en finir d'une façon ou d'une autre, et ce n'est pas le rôle de la loi. Bien, donc je reviens au 30 textes, je rappelle simplement que sur 38, la loi, au début on avait compté 48 décrets, quand on a commencé à travailler, et puis après on a essayé de réduire le nombre de décrets, d'ailleurs, en quelque sorte pour faciliter l'exploitation de la loi, on est arrivé à 38, on a réellement commencé à établir les textes d'application, fin juillet, j'ai mis en place personnellement au ministère de l'énergie, un comité de pilotage avec 7 groupes de travail, avec environ 70 cadres qui ont travaillé depuis début août jusqu'à aujourd'hui, et bien on a finalisé la rédaction de 32 textes, ils sont prêts, il y en a 30 qui sont au secrétariat général du gouvernement, il y en a 2 qui ont été terminés cette semaine, en principe ils devraient être dans la semaine, au niveau du secrétariat général du gouvernement, et on a entamé, depuis le début de l'année, le débat au sein du conseil du gouvernement pour l'approbation des textes. Là on passe 2 décrets par semaine, c'est pour ça que je dis qu'on va terminer probablement d'ici la fin du premier trimestre, si tout se passe bien, si on arrive à passer effectivement 2, peut-être parfois plus s'il le faut. Bon, nous avions promis de terminer les textes avant la fin de l'année, on a pris du retard, on a pris du retard, il faut dire que c'est pas facile, parce que 7 groupes de travail avec à peu près 70 personnes, parfois plus, pour travailler dessus, il faut les réunir, il faut les isoler, on a fait des conclaves, pratiquement, on a fait 6 conclaves, qu'est-ce que c'est un conclave ? C'est envoyer 40, 50, 60 personnes, les envoyer dans un hôtel, les isoler, ils restent là-bas une semaine, y compris le week-end, ils ne font que ça. Et bon, on a fait ce qu'on a pu, et puis après la deuxième ou troisième vague du Covid, c'est-à-dire à la fin de l'année, elle nous a complètement immobilisés, parce qu'on ne pouvait plus à un certain moment réunir les gens pour des raisons sanitaires. C'est pour ça qu'on a pris du retard. Mais 32 textes sur les 38 ont été rédigés, ont-ils été adoptés tous en Conseil du gouvernement ? Puisque votre volonté, déjà, et vous l'avez un instant, en septembre dernier, de les rendre effectifs le janvier dernier, et vous avez toujours dit, il faut faire vite, parce que le temps, c'est notre plus grand ennemi. Absolument. Donc il y a du retard. Oui, en matière d'approbation, oui. Il n'y a que de textes qui ont été adoptés. Non, non, pas de textes. Deux arrêtés, et quatre décalés. Non, non, un peu plus quand même. Mais il faut faire vite, parce que l'enjeu est important aujourd'hui, pour rendre le pays très attractif. Absolument, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas suffisant en matière d'attractivité, pour la fiscalité. Encore, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a certaines analyses qui sont en train de sortir, et qui disent, j'ai lu un article dans Le Soir, par exemple, il y a quelques jours, qui dit que l'Algérie est la moins attractive. D'ailleurs, ils ont affiché un chiffre. Pourtant, c'est un bureau très connu, vraiment, à l'échelle internationale, et qui dit, 99% c'est ce que prend l'État et son attraque de la production, qui est... Non, c'est complètement erroné. Jamais. Son attraque prend combien ? Et l'État prend combien ? Ça dépend. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas, mais disons que on prend pratiquement, si on applique la fiscalité normale, c'est-à-dire sans réduction, parce que la nouvelle loi, elle prévoit des possibilités de réduction de la loi quand c'est compliqué, quand la découverte est petite, quand il faut investir beaucoup, quand on ne peut pas produire beaucoup, etc. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc, fiscalité normale, l'État et son attraque ont finalité pour un contrat de participation, parce qu'il y a trois modèles de contrat. Un contrat de participation, c'est-à-dire, c'est un vieux type de contrat qui a été utilisé aussi en 1986 en Algérie. L'État prend entre 56 et 80%, y compris ce que prend son attraque. Le reste, c'est le partenaire qui le prend. Et on a fait la loi actuelle, elle a adopté un système fiscal très réduit, justement pour permettre cela et pour rendre le pays attractif. Sinon, avec l'état de connaissance du domaine minier, avec la peste du baril, avec la croissance du volume des investissements à fournir, on n'aurait pas été attractif. Et quand il y a une réduction, c'est 53 à 72%. Donc, c'est complètement différent par rapport à ce qui est avancé dans l'analyse dont je viens de parler. Donc, l'Algérie demeure un pays attractif par rapport à la région MENA que nous connaissons actuellement, par rapport, puisqu'on a donné certains comparatifs avec l'Égypte et avec certains pays producteurs aussi de pétrole, notamment la Libye. Mais avec les nouveaux textes adoptés aujourd'hui, est-ce que le régime fiscal sera beaucoup plus appréhend pour des investissements, pour attirer les investissements ? Oui, bien sûr. Parce que sur ce domaine-là, il y a énormément de compétitivité. On n'est pas les soeurs. Il y a la Libye aussi. Oui, bien sûr. Grand producteur au niveau de la région. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la loi a été changée. C'est pour rendre, effectivement, l'Algérie attractive. Peut-être qu'on n'a pas fait assez. Oui, c'est possible. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, moi, il y a un peu plus d'une année, je m'opposais pratiquement à cette loi. Mais, bon, elle est là. Je ne vous cache pas que nous avons essayé de rattraper énormément d'incohérence, d'imprécision, de manque de précision dans la loi à travers les textes d'application. C'est pour ça que ça prend du temps. Ce n'est pas facile de faire un décret d'application parce qu'il faut tenir compte d'énormément de paramètres. Bon, on a adopté une fiscalité. Je vais vous donner un exemple. Des chiffres avec une redevance qui est de 10% en principe, mais qui peut baisser à 5% dans certains cas, c'est-à-dire selon certaines conditions. Quand la rentabilité n'est pas là, en quelque sorte, sans vous encombrer avec des détails précis, qu'est-ce que c'est, d'où vient le manque de rentabilité. L'impôt sur le revenu des hydrocarbures, c'est-à-dire l'IRH, comme on l'appelle, il varie entre 10 et 50%. Ça veut dire que l'impôt qui est aujourd'hui, par exemple, dans la loi de 86-14, qui est très souvent de 80%. Maintenant, il est au maximum de 50% dans cette loi. Et il peut atteindre 10%. Par exemple, 10%. Donc, c'est entre 10 et 50%. Il y a une formule. Il y a une formule dans la loi. Il y aura une formule dans les décrets d'application pour calculer l'impôt en fonction de plusieurs paramètres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on investit, qu'est-ce que ça rapporte. D'accord ? Il y a un autre impôt. C'est l'impôt sur la rémunération du partenaire, en quelque sorte, ou de l'opérateur, parce que même son attraque le paye, qui est de 30%. Mais il n'est pas cumulé à l'autre. C'est un impôt sur la rémunération. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une rémunération. C'est un peu l'IBS, quoi. C'est une sorte d'IBS. Donc, globalement, c'est pour ça que globalement, je vous ai dit tout à l'heure, le partenaire, l'investisseur, peut prendre entre 56 et 80% de la production. L'IBS... Pardon, l'État, l'État. Attention, là, je fais une bêtise, là. L'État ne prend que 56 à 80%. Ça dépend du cas, quoi. Mais, dans le pire des cas, le partenaire prend 20%. Alors, l'IBS, c'est l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Moi, je voudrais revenir avec vous aussi sur l'attractivité du pays. Est-ce qu'on peut considérer que les opérateurs étrangers ou les grands investisseurs dans le domaine, bien sûr, pétrolier, n'attendent que le moment d'adopter ces textes ? C'est la raison pour laquelle il faut aller vite pour venir investir encore à nouveau en Algérie. Ok, oui. Et alors, vous avez raison. Et c'est pour cela que... Les grands producteurs, hein, vous connaissez. Oui, oui, les grands producteurs. Mais ils sont là, déjà. Ils discutent déjà avec Sonatra, qui est un naft. Si, si, si. Je peux vous dire que les plus grands producteurs, du moins ceux qui connaissent l'Algérie et d'autres... Les mêmes partenaires. Ils sont déjà, ils sont déjà là. Sonatra, qui est un naft, ont signé des dizaines de conventions de Memorandum of Understanding, des mots, en quelque sorte pour permettre aux compagnies déjà d'évaluer depuis 2020. Ils évaluent le domaine minier, ils évaluent les opportunités, etc. Ils se préparent. Donc, même si les textes ne sont pas là. En fait, l'essentiel est déjà dans la loi. Parce que le texte, il permet simplement de définir le mécanisme d'application de telle ou telle disposition. Donc, l'essentiel est dans la loi. Le détail va venir avec les décrets et cela permet aux compagnies déjà de faire des évaluations et c'est ce qui a permis d'ailleurs au fameux cabinet de faire une évaluation. Mais j'ai l'impression qu'il a fait une évaluation sur des chiffres erroniques. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, ce que vous avez déclaré au début, vous l'aborder, l'important, ce n'est pas la loi ni les textes d'application, mais le potentiel dans le sous-sol. Est-ce que notre potentiel aujourd'hui fait que l'Algérie soit encore un pays attractif ? Oui, oui. Parce qu'on ne sait qu'on ne peut pas que ce n'est pas même encore des hydrocarbures. Parce que tant qu'il y a des hydrocarbures, de toute façon, du pétrole et du gaz, il faudra aller les chercher. Parce que tant qu'il y a des hydrocarbures, on en aura besoin, ils auront un marché, et quel que soit le modèle de conservation énergétique ou le système énergétique qu'il y a dans tel ou tel pays, on aura toujours besoin des hydrocarbures, ne serait-ce que pour la pétrochimie, pour assurer en quelque sorte la complémentarité avec toutes les énergies renouvelables qui sont en train d'être introduites dans les systèmes énergétiques à travers le monde entier. Donc, il y a encore des hydrocarbures à découvrir en Algérie. Maintenant, dire qu'on va découvrir Hassim Saoud ou Hassarmal, le nouveau Hassim Saoud ou Hassarmal, je n'oserai pas aller jusque-là. Je connais assez bien le domaine minier, il y aura encore des découvertes, mais elles seront petites ou moyennes. Pas plus. Maintenant, si jamais il y a une surprise, ces surprises ne peuvent se produire pratiquement que dans la partie nord de l'Algérie qui est très peu connue. Parce qu'elle est très complexe, elle est très difficile. C'est le nord de l'Algérie. C'est depuis la place aérien jusqu'à la côte. Je ne parle pas de l'offshore qui est encore moins connue. Qui est encore moins connue. On a fait deux forages depuis un peu plus de 30 ans. On connaît très mal. C'est-à-dire, on sait très mal ce qu'il peut y avoir dans ce sous-sort. Et l'offshore algérien est complètement différent. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'offshore d'Egypte, de l'Egypte, etc. Non. Notre offshore est complètement différent. Mais il y a quand même des travaux, il y a même une convention, il y a un accord de prospection entre son attraqué l'énie. Ils ont fait de la sismique et maintenant, il faut passer au forage. Sans avoir fait un forage, un premier forage sur un bon prospect, on ne peut ni dire que l'offshore algérien est bon, ni qu'il est mauvais. Mais est-ce qu'il va falloir aujourd'hui faire un travail de prospection pour connaître avec exactitude toutes nos réserves puisque nous avons les moyens et les moyens technologiques qui permettent de savoir quelles sont les réserves d'un État ou d'un pays. Oui, oui. Absolument. Mais nous connaissons le potentiel. Le potentiel est connu. C'est-à-dire le potentiel qui a pu être, par exemple, généré depuis des millions d'années, le potentiel qui a pu être piégé dans des structures, ce que nous avons découvert, ce qui reste éventuellement à découvrir et ça, personne ne peut dire oui, nous découvrirons tant ou tant. Ça, c'est impossible. Vous savez, on peut essayer de deviner un petit peu ce qu'il y a dans le sous-sol à travers des technologies les plus poussées, celles qui existent aujourd'hui, mais jamais avec certitude. Ce n'est pas vrai. Alors, nous allons clôturer l'année avec, bien sûr, nous avons clôturé l'année avec, bien sûr, des pertes estimées à près de 10 milliards de dollars par rapport à nos revenus en hydrocarbures en raison, bien sûr, de cette pandémie mondiale qui a freiné l'économie à travers le monde. Est-ce qu'on peut considérer que sur le plan de financement, nous avons les moyens aujourd'hui nécessaires pour investir encore davantage dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'exploration ou l'exploitation au niveau de Sonatrac ? Est-ce qu'un budget conséquent a été dégagé à horizon, par exemple, 2020 jusqu'à 2025 ou même 2030 parce que c'est ça la prospection et c'est ça la projection, c'est l'avenir. Oui. C'est fixer des échanges sur l'avenir. Absolument. Une vision. Oui, oui. Sonatrac, par exemple, dans son plan quinquennal, 2021-2025, d'investir 40 milliards de dollars. On en a les capacités ? 40 milliards de dollars avec des revenus de 22 milliards de dollars ? Non, on n'en a pas. C'est pour ça qu'on parle de la loi, c'est pour ça qu'on parle du partenariat. D'abord, pour la recherche. Pour la simple raison qu'on recherche dans tous les cas de figure, c'est-à-dire dans tous les contrats d'association, c'est le partenaire qui prend en charge 100% de l'investissement en recherche. Avec le PSC, par exemple, le nouveau contrat qu'on a introduit dans la nouvelle loi, le Sonatrac n'est même pas obligé de participer, y compris dans le développement des gisements qui vont être découverts. Ça veut dire que l'investissement est pris en charge entièrement par le partenaire. Et il se fait rémunérer, bien sûr, par la suite. Et c'est Sonatrac, d'ailleurs, dans le PSC, le Production Sharing Contract de la nouvelle loi, c'est Sonatrac qui paye la redevance, l'impôt pétrolier, etc. Mais elle le paye sur sa part de 51%, et ainsi de suite. Il y a un déroulement, il y a un déroulement logique. On cherche du partenariat pour la pétrochimie. Il ne faut pas oublier qu'on avale ces investissements extraordinaires. Il faut entre 16 et 18 milliards de dollars si on veut réussir démarrer les projets de pétrochimie qui sont prévus. Et tout ça, il faut du partenariat. Donc, quand Sonatrac dit 40 milliards, ça ne veut pas dire que c'est elle qui va. Elle ne pourra pas de toute façon. Parce qu'il y a d'autres priorités. Elle n'en a pas les moyens de toute façon. Elle n'a pas les moyens. Et c'est pour ça qu'il faut absolument consacrer le maximum de projets en partenariat. C'est la consigne qui a été donnée à Sonatrac, y compris au cours de son Assemblée Générale, que j'ai présidé moi-même le 29 décembre, donner la priorité au partenariat et le reste, concentrer Sonatrac, comme je l'ai toujours dit, ses métiers de base et là où vraiment il n'y a pas de partenariat et là où on ne doit pas avoir du partenariat. C'est Hassim Saoudi et Hasselman. Ça, c'est bijou de faune. Moi, je voudrais revenir avec vous bien sûr sur l'attractivité du pays, sur le potentiel existant. On focalise beaucoup aujourd'hui sur les hydrocarbures, le pétrole et le gaz, alors que les potentialités de l'Algérie sont énormes. On a parlé bien sûr de la loi sur les hydrocarbures, dont les textes n'ont pas été totalement promulgués. Ils le seront prochainement, c'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité et de la rédaction. Mais il y a parallèlement aussi la loi sur l'électricité qui a été adoptée en 2012 qui permettait 2012, pardon, 2002, 2002, voilà, excusez-moi. Donc en 2002, en 2001, voilà, oui, mais ça a été publié en 2002. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc en 2002 et qui permettait une attractivité dans le domaine avec des investissements privés, avec des investissements étrangers et bien sûr avec la promulgation des renouvelables. Mais ça n'a rien, rien n'a été fait. De 2001 à ce jour, aucun texte d'application. Il n'y a pas aucun, c'est pas ça. C'est une cinquantaine à peu près, je crois qu'il y a une vingtaine qui n'ont pas été, il y a 30, c'est des arrêtés, etc. Mais qui ne sont pas les plus importants pour booster ce secteur. Oui, 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 tout à fait. Non, en réalité, c'est pas tellement, là aussi, c'est pas tellement une question de texte aussi. Bien que les textes sont importants parce que tant qu'il n'y a pas tous les textes, une loi, on ne peut pas avancer. N'est pas appliquée. C'est les objectifs de cette loi qui n'ont jamais été atteints. Cette loi, elle devait permettre une réorganisation totale du secteur de l'électricité et de la distribution du gaz. J'allais dire de l'énergie, mais comme je dis dans ce domaine-là, de l'énergie, ça veut dire l'énergie que consomme le pays pour vivre, pour produire, pour transformer, etc. Pour pratiquement faire avancer l'économie parce que sans énergie, c'est un peu comme l'eau. Sans eau, on ne peut rien faire et sans énergie, non plus, on ne peut rien faire. Donc, le secteur de l'énergie devait être complètement transformé. Il y avait des objectifs très nobles dans cette loi. sur laquelle beaucoup de spécialistes ont travaillé depuis longtemps. Et donc là, on devait ouvrir le secteur, ouvrir la compétition, traduire les énergies renouvelables, créer un marché de l'énergie de façon à ce que les usages de l'énergie puissent être, puissent changer. À partir du moment on donne une valeur à cette énergie, son usage, il va être plus noble, plus... et il va permettre de produire en quelque sorte des plus-values. D'accord ? Alors qu'aujourd'hui on en est à 78% de la consommation énergétique, c'est la consommation domestique et autre, c'est-à-dire tiers, petit commerce, à droite, à gauche, etc. mais ce n'est pas une véritable consommation qui produit de la plus-value. Mais je vais vous donner quelques chiffres qui sont très, très significatifs pour montrer que nous avons raté le virage de la transition énergétique et du renouveau même énergétique à travers des énergies renouvelables, etc. Bien. Alors, en 1980, la capacité de production d'électricité en Algérie était de 1800 MW, capacité installée, c'est-à-dire les différentes centrales. Bien. En 2020, fin 2020, nous en étions à 23 400 MW. Ça a été multiplié pratiquement par 12. Vous voyez, la capacité a été multiplie. Bien. c'est bien. On a fait beaucoup de centrales. On a beaucoup de capacités. Mais on a réalisé pas la période. Attendez, attendez. Oui, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas... Ce qui est prévu pour en 2013, il est prévu qu'on arrive dans le plan de développement de son à gaz. C'est 36 000 MW. Pourquoi ? Pour arriver à... C'est-à-dire pour passer une production équivalente à... je ne me rappelle plus... Mais Alinez, ça c'est la capacité. Dans cette capacité à 2020, combien il y a de renouvelables ? 354 MW. Ça ne représente même pas 0,01%. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes en 2020. Nous avons encore 8 900 MW qui sont en cours d'installation. Et il s'agit d'installations de centrales électriques qui parfois mettent 10 ans pour entrer en... Je viens de visiter la semaine passée la centrale de Mostaganel. Donc le contrat a été signé en 2014, installé sur la plus belle plage de Mostaganel pour 680 millions de dollars sans coûts, sans compter des dinars. D'accord ? Nous sommes en 2020. Elle devait rentrer en principe, le contrat c'était 4 ans. Elle devait entrer en fonction en 2018. Nous sommes en 2020. Elle n'est pas encore sortie de terre. Nous sommes encore dans le génie civil. Elle ne viendra qu'en 2023-2024. Un moment où, en principe, on devrait diminuer la consommation de gaz pour produire plus avec les énergies renouvelables. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres centrales exactement pareilles. Vous allez prendre des décisions pour arrêter c'est pour ça. Ça ne sert à rien. Il faut réorganiser. Parce qu'ils vont consommer encore davantage de gaz qu'ils ne vont pas exporter. Exactement. Alors qu'on aurait dû, en principe, 2020 aurait dû être le passage à un nouveau modèle de consommation, une nouvelle... C'est quelque chose de complètement différent de ce que nous avons aujourd'hui. Bon, hélas. Et tout ça, c'est à cause du baril qui, à un certain moment, est monté, monté. Et voilà. Et tout ça, pourquoi ? Et on a... Je ne vous ai pas signalé. Il y a 1500 MW aussi qui sont privés à être installés à partir de 2027 avec l'usine qui va produire des turbines à gaz, tenez-vous bien, dans la wilayah de Betna. Moi, je pense qu'à partir de 2027, on n'aura pas besoin de toute cette puissance. On devrait la remplacer par une énergie renouvelable au lieu d'avoir, comme aujourd'hui, la 354. C'est... Je ne sais pas moi. c'est... Et la loi 0201, en principe, elle était destinée à permettre de passer à une nouvelle organisation, une nouvelle façon de consommer, de produire, de consommer l'énergie, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous étions, nous sommes dans un contexte de confusion ou alors il n'y avait pas de visibilité, de stratégie, d'objectif qui devait être fixé pour le secteur ? Non, il n'y a pas eu de visibilité. C'est un petit peu comme dans le secteur du hydrocarat. Oui, oui, c'est le constat aujourd'hui. Il n'y a pas eu de visibilité. À un certain moment, il y avait beaucoup de recettes. Il fallait investir à tout bout de champ. Il fallait produire. Allez, faisons de l'électricité avec le gaz. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte... On a besoin d'économiser le gaz. On a besoin d'économiser le gaz. Nos réserves sont en train de baisser. La production est en train de baisser. On vient de faire une loi. Pourquoi ? Ce n'est pas comme ça pour le plaisir. C'est parce qu'on a constaté que les réserves et la production allaient baisser à tel point qu'il va arriver à un moment où on aura des problèmes. Enfin, on aura des problèmes de rente, surtout, parce que malheureusement, l'économie algérienne est basée essentiellement sur l'âme. S'il n'y avait pas de problème de rente, il n'y aurait pas eu de problème. Et là, qu'est-ce que vous voulez ? Alors que les énergies renouvelables, il faut absolument... Il faut mettre le paquet, il faut mettre le paquet, encore une fois. Et c'est des questions qui relèvent de la sécurité énergétique du pays. Absolument. Mais vous avez parlé de la station de Mosta qui n'est pas encore sortie de terre. Elle est au stade des études de génie civil. Vous avez parlé un peu des 1500 MW qui doivent être installées à horizon 2027. Est-ce que vous allez mettre fin... Par an, 1500 par an. Est-ce que vous allez mettre fin à ces projets de telle sorte à assurer le reconversion vers le renouvelable ? Enfin, reconversion vers le renouvelable, c'est difficile techniquement. Ça, c'est une affaire technique. Oui, mais ce n'est pas sortir encore de terre. On peut faire des choses encore. Oui, les remplacer, bien sûr. Vous avez parlé de 680 millions de dollars pour celles de Mosta Ghanem. Il y a des surcoûts de retard aussi. Oui, et plus... Les surcoûts de retard. Elle va arriver à 1 milliard pour ne rien vous cacher. Voilà. Probablement. Si on compte le temps, ça va être... C'est une autre affaire. Et les surcoûts, le ministre des Finances a donné une estimation, c'est 40 milliards de dollars en 10 ans. Oui, bien, il a raison. C'est non. Oui, lui, il est responsable de la caisse et il doit faire attention. Non, je vous dis, c'est-à-dire, bon, il ne s'agit pas de remplacer ces... D'abord, il faut réduire. À mon avis, il faut réorganiser l'activité énergétique pour réduire les investissements dans le conventionnel. Quand je dis dans le conventionnel, c'est la production d'électricité. Il faut absolument réduire progressivement. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Et il faut remplacer cela par du renouvelable. Il vaut mieux faire un effort, même s'il est difficile, parce qu'il faut investir là aussi, même s'il est difficile. Mais moi, j'estime qu'au lieu d'investir en 10 ans, ce qui est prévu par son Elgaz, c'est 1 200 et quelques 1 219 milliards de dinars. Ça, c'est le programme, le plan d'investissement prévu par son Elgaz entre 2020 et 2030. Alors qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, son Elgaz. Elle est en difficulté financière. Oui. Et vous l'avez déjà dit. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc, au lieu d'investir tout ça dans le conventionnel, ce n'est pas tout qui est quand même dans le conventionnel. Il y a une petite partie, mais pas beaucoup, parce qu'SKTM, par exemple, ils ont créé en 2013 une filiale spéciale Cherique, le Caraba Otaqa Moutadjidida, SKTM, normalement pour produire de l'énergie renouvelable. créée en 2013, elle a une capacité aujourd'hui d'environ 1200 MW, je crois. Non, 1025 MW, une capacité installée. Combien d'ENR elle fait ? 354 MW. Tout le reste est produit avec du gazole et du gaz. Cherique, le Caraba Otaqa Moutadjidida, depuis 2013, 7 ans après, l'essentiel de sa production de toute façon est conventionnel. Ce n'est pas normal. C'est tout. Donc, il faut absolument pas... Mais nous travaillons, attention, nous travaillons avec le ministère et maintenant, il y a un ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables et nous essayons à deux de changer de cap, de modifier un petit peu les programmes, les stratégies, les objectifs, etc., en mettant le paquet. C'est lui qui va mettre le paquet sur les énergies renouvelables et nous, on essaye de réduire de notre côté. Je vais donner un petit exemple. Nous produisons à travers nos raffinéries énormément de fioles, etc., de gasoil, de fioles, surtout, je ne parle pas du gasoil parce que déjà on importe le gasoil pour les véhicules. Pourquoi ne pas, par exemple, faire fonctionner certaines centrales par exemple avec du fioles au lieu du gaz ? Pourquoi ? Moi, je pose la question. Il y en a qui me diront les problèmes d'environnement, de ce eau, etc., etc. Écoutez, nous, on a des problèmes. On doit économiser le maximum de gaz. Il faut laisser le maximum de gaz dans le sous-sol pour les générations futures. Je préfère consommer ce fioles dans certaines centrales, pas toutes, certaines. Et puis, quand on aura assez d'énergie renouvelable ou quand on aura, par exemple, reconverti certaines centrales par un passage conventionnel ou mixtes, simplement. La journée solaire, la nuit conventionnelle, à ce moment-là, on ne consommera pas de fioles. Eh bien, j'allais vous poser cette question. Vous avez anticipé la nécessité de freiner rapidement les nouvelles centrales et convertir en partie des anciennes au fioles. Est-ce que c'est un projet que vous envisagez aujourd'hui ? Rapidement, sur la question, M. Attal, pour en parler de votre question. C'est une idée, c'est une idée, je ne vous cache pas comme la voie, ça y est, l'idée, vous savez, moi, je ne suis pas spécialiste de l'électricité non plus, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi ne pas faire ça au lieu de vendre ce fioul ? C'est vrai qu'on le vend, bon, ça rapporte, etc. Bon, oui, mais parfois, quand on peut économiser du gaz, ça rapporte aussi pour les générations futures. Oui, c'est une bonne idée, moi, j'estime que c'est une bonne idée sur laquelle nous devons plancher. Alors, vous avez parlé de SKTM, bien sûr, avec toutes ses capacités installées, 1025 MW, or qu'elle ne produit que 354. 1500, 1500, voilà. C'est à partir de 2000, c'est-à-dire, ils ont un programme de 8000, c'est-à-dire, en cours, celui-là, il est film, où il y a 1500 MW de plus par an à partir de 2027 jusqu'à 2030. Oui, mais aujourd'hui, il y a SKTM, certains pensent aujourd'hui et réfléchissent à créer carrément une sonnelle gaz bisque qui se chargerait des renouvelables. Est-ce que ça serait une bonne idée ou une mauvaise idée ? Non, c'est en cours. C'est pas ça seulement. Absolument. Ça, c'est quelque chose que nous avons discuté avec le ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables et nous avons proposé, enfin, nous avons convenu tous les deux qu'il fallait absolument que le ministère de la transition énergétique ait un outil entre les humains et c'est une société, une copie de 100 000 gaz uniquement pour les énergies renouvelables, pour faire en sorte que ça avance vite. Mais pour que ça avance vite, est-ce que vous allez reprendre ce qui existait par les textes, par le passé et qui a été dissous ? Par exemple, le Nil, M. Hata ? Ben, Nil va être dedans de toute façon. C'est un mixte. C'est ce que c'est. Bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est une bonne chose, que c'est une bonne expérience. Il y en a d'autres qui disent non, il y a eu des erreurs, mais qu'importe. De toute façon, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on se corrige. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous sur la loi sur l'électricité. Dans les textes, la plupart n'ont pas été promulgués. Vous allez reprendre le même esprit de la loi ou refaire complètement la loi ou promulguer les textes restants. Parce que vous avez dit que la loi était intéressante. La loi 2002, oui. Oui, il y a vraiment ceux qui ont conçu et ceux qui ont fait cette loi, c'est quand même des gens du secteur de l'électricité, c'est des gens compétents, c'est des gens qui savent exactement ce qu'il fallait faire. Pour ça, il n'y a aucun problème. Donc, il suffit de reprendre ce qu'il y a de bon à l'intérieur et puis de prendre. On n'a pas encore pris de décision. Est-ce qu'il faut l'amender ou faire une nouvelle loi ? Ça ne peut reprendre beaucoup de temps. On n'a pas le temps. Et à mon avis, non. Une nouvelle loi, on peut faire une nouvelle loi. Elle est beaucoup plus simple que la loi sur les hydrocarbures. À mon avis, une nouvelle loi, ça marcherait beaucoup mieux. Alors, autre question, et c'est celle de l'auditeur, quelles sont vos projections aujourd'hui pour l'offshore en espace maritime algérien ? Rapidement, M. Atta. Ça, c'est un domaine minier sur lequel travaille Sonatrac. À l'est, sur la partie est, elle a un contrat de prospection avec l'ENI. En fait, c'est un accord de prospection. Un accord de prospection, c'est juste pour faire de la sismique. Ils ont fait de la sismique, ils ont décelé des prospects, c'est-à-dire des possibilités d'accumulation d'hydrocarbures, mais on ne sait pas si on a, et on ne le saura que si on fera un forage. La crise pétrolière, le Covid, etc., ont retardé les choses, mais le contrat est toujours en cours. À l'ouest, c'était avec Total, et Total, elle a abandonné le contrat de prospection. Autre question de l'auditeur qui vous dit je voudrais revenir avec vous sur la gestion de Sonatrac, elle est où cette entreprise face aux nouvelles perspectives mondiales dans le domaine bien sûr de l'énergie, est-ce que ce n'est pas l'heure de revoir l'organigramme de l'entreprise en question et ses filières au niveau national et international ? Monsieur Atta, la question ? J'en ai parlé à plusieurs reprises, j'avais dit que Sonatrac faisait tout et n'importe quoi. Et c'est vrai, elle est dispersée, elle est énormément, elle disperse non seulement ses moyens financiers mais aussi ses capacités managériales et par conséquent elle finit par donner autant d'importance à quelque chose de très important que quelque chose de très futile. Bien, donc il faut absolument, il faut la baser sur ses métiers, elle a cinq métiers de base, exploration, production, transport, transformation et commercialisation. Voilà, c'est les hydrocarbures, elle doit être basée sur ça et doit se débarrasser de tout ce qui ne concerne pas ce métier de base. Alors, raffinerie du Biscra, c'est un projet qui a été abandonné, Monsieur Atta ? Oui, enfin, abandonné, il était inscrit mais très, très sincèrement. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que nous importons du gazoir, on n'importe plus d'essence, c'est fini maintenant, c'est un seul type d'essence qui fonctionne de toute façon dans tous les véhicules. tout ça, c'est pour éviter d'importer de l'essence. Notre essence sera une essence 91 octane, un 10 octane 91 et sans plomb, bien sûr. On importe encore du gazoil. la raffinerie de Hassim Saoud vient de démarrer. Bon, celle-là, il n'y a pas de problème parce qu'elle est située quand même au centre d'une zone et d'une grosse consommation de carburant et surtout en ce qui concerne le sud et la partie est de l'Algérie où il y a la plus forte consommation de carburant. il y avait d'autres raffineries, celle de Biscrate, celle de Tiarete qui étaient dans les programmes. Aujourd'hui, nous n'avons ni les moyens parce que c'est une activité qui va être à 100%, ni les moyens financiers, ni le besoin de le faire à l'avenir parce que nous voulons économiser le carburant et nous aussi. Et là, dans ce domaine aussi, passer aux énergies renouvelables, la voiture électrique, etc. Oui, mais nous importons aussi énormément de carburant de l'étranger. Oui, mais à partir de 2023-2024, quand celle de Hassim Seoud entrera en fonction, nous n'importerons plus de carburant. Alors, autre question, M. Attal, puisque vous avez parlé un peu de l'électricité, le gazpillage de 50% d'éclairage public perd à son Algas l'équivalent de 3, 23%, c'est la direction de distribution de son Algas qui donne aujourd'hui ces chiffres. Est-ce qu'il ne faudrait pas convertir justement la consommation de cet éclairage public en panneau photovoltaïque à travers le territoire l'algas. Il y a un énorme... Pour éviter le gazpillage parce qu'on gaspille l'électricité de gaz. Il y a un énorme... Oui, oui, effectivement. Et nous sommes plus producteurs de gaz que de pétro. Absolument. L'Algérie est en train de devenir un pays gazier et non plus un pays pétrolysis. Nous avons plus de gaz que de pétro. L'éclairage public, quand même, le ministère de l'Intérieur, les collectivités locales, ils ont engagé un énorme programme justement de conversion en utilisant des lampes LED, etc., qui économisent énormément la consommation d'électricité. Mais il y a aussi la consommation en n'éclairant pas à n'importe quel moment. En n'éclairant pas n'importe quel immeuble de façon vraiment... Et ça, qu'est-ce que vous voulez ? C'est des initiatives individuelles. Il faut travailler en concertation avec le gouvernement. Autre question et la dernière de l'auditeur. Vous avez dit que son attaque doit se focaliser sur ses corps de métier, ne plus faire tout et n'importe quoi. Abandonner les clubs sportifs puisqu'on a vu, hier, sur la traque, à être ça, quand je vais parler, supporter de mots le dire. En colère. Écoutez, ça, oui, mais ça, c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est pas... C'est une colère qui a été peut-être provoquée, peut-être manipulée. Je ne sais rien. Je ne connais pas les raisons. Maintenant, bon, tous les clubs et tous les... Enfin, dans le monde, c'est-à-dire où toutes les entreprises, les organismes qui ont besoin de publicité, qui ont besoin de soigner leur image parce que ça leur rapporte. La question... Moi, je ne suis pas contre le fait de soutenir tel ou tel. Qu'est-ce que ça rapporte ? À l'image de l'entreprise. Qu'est-ce que ça rapporte ? Peut-être même comme bénéfice. Si ça rapporte, oui. Si ça ne rapporte pas, eh bien, il ne faut pas le faire. Monsieur Abdelmeditata, merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Bon courage. Merci.